Le théâtre peut être un instrument puissant pour décoloniser les esprits au sens propre comme au sens figuré. C'est d'ailleurs pour cette raison que les gouvernements s'emploient année après année à réduire les budgets dédiés à la culture vivante. En août dernier, au Festival d'Aurillac, nous avons pu rencontrer le comédien Jérôme Collou, membre de la compagnie Les Trois Points de Suspension et surtout co-auteur et unique interprète d'une pièce qui a le courage d'aborder le douloureux sujet de la France-Afrique. La grande saga de la France-Afrique, c'est un spectacle qui raconte la France-Afrique de De Gaulle à aujourd'hui. Disons qu'en création, il y a des moments où vraiment je déprimais de lire ces trucs. Il y a des moments où tu fais « Ah putain ! » Quand tu découvres les histoires, pays par pays, époque par époque, président par président. Alors on a De Gaulle, on a Chirac, on a Mitterrand. Est-ce qu'on a Sarkozy, Hollande aussi ? Ouais, 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 on a Sarkozy, Hollande, on a Giscard d'Estaing. Tous les présidents de la Ve République sont cités. La France-Afrique, c'est un sujet vraiment hyper important parce que c'est notre histoire à nous français et on ne la connaît pas. Parce qu'il y a une pudeur, parce qu'il y a un tabou, parce qu'on doit continuer à entretenir le mensonge, parce qu'on doit continuer à produire les mêmes choses en Afrique. On parlait de la présence de l'armée, de la présence des grands groupes français sur le sol africain. On travaille avec des lycéens, on étudie. Moi j'étudie régulièrement les manuels scolaires, je sais ce qu'on raconte aux élèves. Cette histoire-là, on ne la connaît pas. Et en fait, c'est bien dommage parce que connaître cette histoire-là, ça permet d'avoir un œil différent sur ce qui se passe, même dans la politique actuelle. En France maintenant, on peut tout dire. Et c'est à la fois super et à la fois devenu un problème parce que tout existe. Moi je n'ai pas eu le sentiment que c'était audacieux par rapport au fait de choisir un sujet sensible. C'était peut-être audacieux artistiquement. C'est-à-dire comment tu t'attaques à un sujet comme ça. Et puis on a eu du bol, ça a bien marché. En improvisant, on s'est marré, on a trouvé ça drôle, on a trouvé ça émouvant, on a trouvé ça important d'aborder ce sujet-là. Et du coup, ça s'est bien fait comme ça. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara était assassiné de droits naturels. Suis le livre du mal. Qu'est-ce qu'on vous a abandonné ? Où est votre indépendance ? Et bien démerdez-vous avec. Et vous, et bien faites-la votre danse de l'indépendance. Et bien danse la redaine. 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 Et bien danse la redaine.